... Est-ce qu'il y a des trucs pour écrire un roman ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'il y a un secret ? Ce que j'ai tendance à leur demander, c'est comment on fait pour ne pas se répéter. Parce que déjà, pour écrire un deuxième livre, on a peur de se répéter au niveau des caractères de ses personnages, au niveau du vocabulaire qu'on emploie. Et quand je vois des auteurs qui ont écrit des dizaines de livres, j'ai envie de leur dire, mais comment vous faites pour arriver à être original sur tous vos livres ? C'est ça. Tu viens de poser la question, Patrick. Alors, il n'y a pas de trucs. S'il y avait des trucs, ça se saurait. À la fin de son premier roman, d'abord, il faut que je te dise un truc. C'est que c'est formidable déjà d'en arriver un, d'en terminer. Au début, on s'imagine qu'on se trouve un gros comme ça, on s'imagine qu'on n'a rien d'un nouveau. Ce n'est pas possible, qu'on comprendra. On ne sait pas comment ça marche, que la structure, on sait comment on va faire. Et puis finalement, quand on en a fait un, on a utilisé déjà tout ce qu'on savait faire, et tout ce qu'on savait faire de façon inconsciente. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas capable de faire un deuxième sans te répéter du premier, arrête. En revanche, si tu vois que le... Parce que ce qu'on peut craindre aussi quand on a écrit un premier, c'est de l'avoir tout dit. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais quand je vais faire un second ? J'ai déjà à année sur 250 ou 300 pages. Et puis, il y a une autre histoire qui vient. Il y a une autre... L'imagination crée l'imagination. L'imaginaire crée l'imaginaire. Il n'y a pas de souci. Si jamais tu es coincé au point que tu auras fait la même chose, fais de la philosophie, puisque je crois que tu es aussi doué pour ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire quand on est... Quand on est romancier, quand on est raconteur d'histoire, on est dans l'âme, on est profondément. Il n'y en a pas à réfléchir au bout d'un moment, on sait qu'on l'est. Alors, chaque nouveau roman est un challenge, bien sûr, mais les questions qu'il pose, là, ne se posent pas, en fait. Est-ce qu'on élimine un manuscrit dès la première page ? Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Alors, je vous le dis, c'est off the record, parce que ça ne m'a pas compris. Mais il y a... Je veux dire, c'est que je l'aurais continué. Il m'avait dit qu'il l'avait lu. Oui, je m'aurais réagi, non sûr. Oui, ça, je l'aurais continué. Qu'est-ce que j'ai lu ? Alors, c'est quoi le truc ? Le mec qui commence par le butin météo. Le nombre de manuscrits qui commence par le butin météo. Il pleuvait ce jour-là sur la ville, et dix lignes du butin météo, ça va. Déjà, j'élimine les bouquins français qui se passent aux Etats-Unis, et puis moi, j'essaye d'aller un peu plus loin. Et puis celui-là, je vais vous dire pourquoi je l'aurais fait. Parce que, en fait, moi, je lis la première phrase à la dernière. C'est tout. C'est tout ce qui est au milieu. Il faut que la première ligne et la deuxième ligne forment un haïku. Et là, les ténèbres l'enveloppées, épuisées, elles sombreront simplement dans le noir et son cœur, ça s'adore. Parfait. Parfait. Là, je t'oublie. Bon, enfin, disons que là, je m'intéresse à ce qu'il y a au milieu. Non, il y a bien sûr qu'il y a des gens qui ont recevés, je ne sais pas combien, jusqu'à 7-8 par jour, venant de gens dont on se demande vraiment pourquoi ils écrivent. Ils n'ont rien. Pas de talent d'écriture, quelquefois même pas de talent d'orthographe, pas de talent de... qui ne savent pas faire. Il faut alors à ce moment-là... Pas la première page, mais la première page, on sait déjà si on va continuer. Et la troisième ou quatrième, quand on a eu cette impression d'un truc, on laisse tomber. Il tombe des mains. Il tombe des mains, au sens propre. Alors, pour la... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si, il y a quand même un truc qui est important, c'est ça que j'ai vérifié, que mon truc, et que j'ai partagé avec beaucoup de mes grands auteurs américains, Crockley, Harrison, qui ont publié et interviewé. Quand on a fini un roman, il faut revenir sur le premier chapitre, et en particulier sur les deux ou trois premières pages dans le chapitre, et les travailler vraiment, 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 vraiment à fond. Il faut que vos premières pages prouvent ce que vous savez faire, c'est-à-dire l'écriture, l'écriture poésique, il faut vraiment que vous y alliez à fond. Parce que vous allez sûrement, si vous commencez à barber votre lecteur, surtout si ce lecteur, c'est votre éventuel ou futur éditeur, c'est terrible. Et donc, il faut vraiment mettre tout ce que vous avez. La deuxième chose, c'est que quand vous commencez un bouquin, et ce n'est pas Julie qui va contredire, vous ne savez absolument pas comment il va se terminer. Entretemps, les personnages se sont débloqués, ils ont pris une ampleur. Donc, quand vous recommencez le premier chapitre, pour le mettre en forme, là, vous savez qu'on est en forme. Donc, vous pouvez déjà introduire les choses. Donc, Julie, alors, justement, par rapport à l'écriture, quand tu as envoyé ton manuscrit, ton tapuscrit, est-ce qu'on a peur d'être lui ? Déjà parce qu'on a envie de sa plaise, mais est-ce qu'on donne des choses de soi ? Est-ce qu'on livre quelque chose ? De soi, profondément, et est-ce qu'il y a une petite appréhension ? Ah, moi, j'ai été vraiment terrifiée, parce que, bon, est-ce qu'on donne de soi ? Moi, j'ai envie de dire oui, je crois qu'on se donne totalement, en tout cas, au moins dans un premier bouquin, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à écrire, enfin, on ne peut pas faire abstraction de soi-même, et notre personnalité transparaît forcément dans le livre. Et je crois que le livre est imprégné de soi-même. Donc, finalement, ce qui est plus dur, c'est plutôt de le faire lire à des proches, à des gens qui nous connaissent, qu'à des inconnus, parce que l'inconnu ne saura pas forcément faire la part des choses. Mais c'est vrai que c'est assez terrifiant, en fait, de se dire qu'on va publier un livre et que la personne qui va le lire va avoir, en quelque sorte, accès à tout un tas de pensées, à tout un tas d'idées, à notre personnalité, à notre intimité, en fait. Et ça, c'est assez terrifiant. On a vraiment peur de ça. La même question pour Patrick. Est-ce que dans le polar, on se livre intimement ? Le polar, ce n'est pas quelque chose d'à part dans la littérature. C'est simplement un roman qui opte pour un angle de vue et une façon de créer. C'est exactement la même chose que la littérature. C'est le même boulot. C'est un roman. On dit roman policier. Normalement, c'est-à-dire qu'il y a le mot roman qui est féminin. Bien sûr que si vous ne vous mettez pas dans votre livre, il ne sera pas bon votre livre. Il faut que... Votre livre, il est à 50%, même plus que ça, d'inconscient. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous écrivez. Vous recevez des gens qui vous posent des questions et vous dites ça, vous dites oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais au moment où je l'ai écrit, je n'en avais pas conscience. Et c'est le fameux coup de l'explication de texte qui fait râler dans les mômes. On leur dit, oui, mais monsieur, il n'a pas écrit ça, exprès. Mais si, il l'a écrit parce que c'est une manifestation, c'est une grosse manifestation de son inconscient. En conséquent, il l'a écrit et il se livre totalement. Alors ce qu'on apprend avec le métier, c'est à déguiser ses personnages et à faire croire qu'eux. Voilà, pour moi, on est tous dans ses livres. Un festival, un salon, c'est une rencontre avec le public. Et j'aimerais que vous disiez ce que vous apportent ces rencontres, des gens qui vous ont lus, qui vous connaissent et que vous ne connaissez pas, et même ce que vous attendiez. Mais ces rencontres, comment ça ? Moi, j'adore vraiment parler avec mes lecteurs parce qu'ils nous en apprennent. Ils arrivent à lire plus, justement. Ils apprennent à lire l'aspect inconscient, ce qu'on a mis dans le livre sans s'en rendre compte. Et du coup, ils nous en apprennent énormément sur le livre et sur soi-même. Et c'est vrai que là, avec un an de recul, j'arrive à en dire beaucoup plus sur mon livre, grâce au lecteur, justement, qu'au début. Parce que je me suis rendu compte d'un tas de choses, parce que chaque personne a une opinion différente, il a une vision différente du bouquin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a autant d'interprétations que de personnes. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant, en fait. Et est-ce que les gens sont sympas ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, tu vois, je n'ai pas aimé. » Ça arrive, ça ? Généralement, les gens sont gentils quand on les rencontre en dédicace. Et là où il y a des commentaires un peu plus difficiles, on va dire que c'est sur Internet, souvent. C'est là que les gens se lâchent. Des fois, ça fait mal, mais on encaisse. Et on se dit « Bon, il y a quand même un pourcentage de personnes qui ont aimé est plus grand. » Donc on se rassure par rapport à ce pourcentage-là. Et quand on a une mauvaise critique, tu es sur Internet, alors là, évidemment, tout le monde se lâche. C'est anonyme, on peut dire ce qu'on veut. Et puis on tombe sur une seule critique. En fait, il faut réagir justement avec philosophie. Je crois que c'est se dire que tout le monde a un avis qui est subjectif, donc tout le monde ne peut pas aimer. Et finalement, chacun a son opinion. Et il faut des livres pour tout le monde. Et si le livre avait vraiment plu à tout le monde, tout le monde, ça m'aurait paru beaucoup plus suspect qu'avoir justement des critiques négatives de temps en temps. Ce qui est justifié aussi. – Sous-titrage FR 2021